La lutte chinoise est un art martial à main nue. Ce style très ancien, cité dans la grande littérature chinoise, comme dans Au bord de l'eau, est l'art des saisies et des projections. Les techniques du Shuai Zhao sont souples et harmonieuses, avec beaucoup de recherches de coordination. Cette démonstration n'est pas une illusion de combat, mais une mise en scène simple et fluide qui donne à comprendre le travail sur les principes de base de cet art original. Circularité des mouvements, esquive rotative et recherche du corps à corps en cassant la distance de l'adversaire. La lutte chinoise est un art qui paraît semblable au judo, mais à sa différence, le Shuai Zhao tient compte de la distance et de l'espace. L'histoire du Shuai Zhao est très ancienne. La tradition faisant remonter son origine à l'époque légendaire de l'Empereur Jaune. Selon les textes et les témoignages archéologiques, le Shuai Zhao servait tout d'abord à l'entraînement des armées sous la dynastie des Zou. Lors de la dynastie des Qin, il devint un divertissement apprécié de l'aristocratie. Les premières compétitions eurent lieu au début de notre ère. Une peinture sur soie de Castiglione représente un de ces tournois qui se déroulent devant l'Empereur. La découverte en 1976 d'un peigne dans la province de Hubei sur lequel est sculpté deux lutteurs en train de combattre et datant de la dynastie Qin confirme l'ancienneté de cette forme de combat. En arrivant à la période des Song, des écrits sont consacrés au Shuai Zhao avec notamment le Tiali Ji qui en présente l'histoire, les théories et les techniques. Des nombreux autres ouvrages de l'époque le mentionnent tel que le célèbre roman Au bord de l'eau.